alors maintenant qu'on a fait les favoris beauté je vais vous parler d'autres favoris alors l'autre favori que j'ai actuellement c'est un favori livre que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma soeur qui est en train aussi également de dévorer ses 50 nuances donc je pense que c'est un livre dont vous avez beaucoup entendu parler c'est une trilogie donc en trois romans de chacun 500 pages je les ai lus moi les trois en huit jours je crois donc c'est 50 nuances de grès 50 nuances plus sombre et 50 nuances plus claires donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman donc déjà c'est écrit très simplement donc c'est très facile à lire même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de vraiment ça valait des romans etc c'est vraiment très simple à lire il ya quelques longueurs effectivement dans le deuxième tome effectivement je et dans le troisième patron dans le premier mais vraiment c'est un roman dans lequel qui est hyper distrayant si vous recherchez les filles un truc super distrayant la belle histoire d'amour à lire sur la plage cet été je vous conseille vraiment de lire 50 nuances alors j'ai beaucoup entendu de critiques de filles qui disaient qu'il y avait beaucoup de moments où c'était un petit peu vulgaire alors je suis comme ces filles comme anna potter qui est une youtube est ce que j'aime beaucoup qui avait dit effectivement qu'il y avait des passages un peu vulgaire qui n'avait pas la vulgarité moi non plus j'aime pas la vulgarité mais en fait je pense qu'elle est bien choisie c'est à dire qu'elle est vous allez voir si vous avez l'occasion de lire c'est que cette vulgarité elle est à des moments où c'est obligatoire en fait voilà je vous donne un exemple vous allez tout de suite comprendre quand vous parlez entre vous etc et vous êtes énervé etc vous allez dire bordel tu énervé etc j'en ai marre c'est vulgaire etc mais c'est tellement naturel c'est quelque chose qui sort tellement naturellement donc je trouvais que effectivement dans le roman il ya parfois des petits mots genre j'ai envie de baiser etc parce que bon c'est l'histoire l'amour donc il ya beaucoup de scènes de de sexe et effectivement dans le roman en ce moment lui le personnage principal donc christian gray donc pour vous faire un petit synopsis rapidement anna steele est une jeune femme qui a 22 ans qui est encore vierge qui finit ses études et qui pour remplacer son ami va aller interviewer un grand manitou de l'industrie qui s'appelle christian gray qui a 27 ans et qui est un une des dix dix fortune des états unis est en fait elle va le rencontrer lors de cette interview et il va se passer quelque chose entre eux enfin il va y avoir un truc qui lui va avoir envie de la revoir et donc il va aller la voir là où elle a son lieu de travail nous racontent pas la suite voilà après tout se passe toute une histoire ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on rentre vif vide dans le vif du sujet et donc comme je disais tout à l'heure dans ces scènes de sexe parce qu'il n'a pas mal il va dire des fois j'ai envie de baiser j'ai envie de baiser je veux de baiser etc effectivement c'est vulgaire etc mais dans le contexte je trouve que c'est appelons acheter un chat quand tu as envie de baiser tu le dis quoi voilà non voilà traite de plaisanterie c'est vraiment pour dire que je trouve que la vulgarité dans ce roman se représente mais à des moments vraiment choisis ou de toute façon on s'attend pas à ce qu'ils disent autre chose quoi donc voilà donc 50 nuances degrés je vous le conseille j'ai lu du coup de la suite j'ai lu du coup dans la foulée beautiful bad stars qui est aussi dans le même genre je vous conseille aussi donc 50 nuances degrés c'est elie james et beautiful bad stars c'est deux écrivains j'ai plus j'ai plus les noms en tête c'est deux écrivains totalement inconnus donc voilà donc ça c'est vraiment les choses que j'ai apprécié en termes de livres en musique et là je fais encore une dédicace pour mes potes de vacances et pour mes copines donc boulinette et alice vous allez tout de suite capter pourquoi je vous mets cette musique là ça a été la musique de nos vacances et j'ai juste envie de vous dire qu'on a kiffé la vibe et qu'on n'a pas arrêté de faire ça c'est parti Donc ça j'ai envie de vous dire C'était la musique des vacances Autre musique qui nous a Totalement bien fait kiffer la vibe Enfin moi qui me fais totalement bien kiffer la vibe En ce moment C'est une chanteuse que je n'apprécie pas du tout Mais j'adore cette chanson Maintenant je vais vous mettre quand même le saut de l'année Un chanteur que je kiffe, sur-kiffe, re-sur-kiffe, méga-kiffe Que j'espère fortement aller voir au Luxembourg en fin d'année C'est un concert qui est complet Mais je compte fortement sur le frère d'une de mes meilleures amies Pour nous trouver les invitations Car il est producteur C'est une chanson que j'adore C'est un artiste que j'adore Je suis complètement fan des deux albums qu'il a sortis Et du deuxième en particulier La chanson c'est When I Was Your Man Je trouve que c'est le plus blow slow de tous les temps Cette chanson est vraiment Ouf-i-sime A song on the radio Maybe that sounds the same When my friends talk about you Just tell me down Beg later When I hear your name Just sound like Ouh 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 Too young Too dumb To realize And I should have got your flowers Bon on va pas vous faire Je vais vous épargner la casserole qui chante Tout le long de trucs Mais en tout cas j'adore cette chanson Et donc voilà Promis je la chanterai pas au concert Je vais pas me taper la honte devant Bruno Mars Euh Toujours dans les chansons que je kiffe Maras en ce moment Et là c'est pareil On est un petit peu dans la love machine Donc ça c'est James Arthur C'est Impossible Et vraiment cette chanson Je la sur-kiffe Sous-titres par Jérémy Diaz Enfin toujours de mon chouchou des bois Euh Je pense que voilà En fait si vous voulez Bruno Mars me chante une chanson Et me dit à la fin Veux-tu m'épouser Je lui dis ouais Ouais c'est bon là Non chérie je plaisante hein Non bah bien sûr je dis non Alors Et là Le kiff total hein C'est On danse là dessus Ça nous fait bouger On est au taquet On est au taquet On est Oh yeah yeah Tu me passes ça en boîte Et je suis au taquet Et enfin on se quitte sur un artiste que j'aime J'adore aussi c'est le beau Justin Timberlake Depuis que j'ai vu monter un meuble Ikea au Grand Journal Je suis totalement amoureuse de toi Je rêve que tu viennes vivre avec moi Et j'adore écouter The Mirror On va s'écouter Sur ce les filles je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt Pour une nouvelle vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Et je vous fais d'énormes bisous Je suis tellement heureuse que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre sur Youtube Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt En plus de pas chanter je danse mal Sous-titres par Jérémy Diaz